Bonjour, bienvenue sur Bonne Improf TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du carré magique. Alors, en économie, le carré magique, il a été créé en 1971 par Nicolas Caldor, et c'est une représentation graphique des quatre objectifs économiques généralement d'un pays. Alors, quels sont ces quatre objectifs ? On a le maintien de la croissance économique, on parlera de taux de croissance, la stabilité des prix, on parlera de l'inflation, le commerce extérieur, ou balance des paiements, là, ce sera en pourcentage du produit intérieur brut. Alors, qu'est-ce que le commerce extérieur ? On va comparer nos exportations et nos importations pour voir si c'est à l'équilibre, si on gagne ou si on perd. Et puis, le plein emploi, on parlera de taux de chômage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un défi pour les politiques. Ils sont sur la corde raide quand on gère les quatre éléments en même temps, puisque certains éléments vont être en conflit les uns avec les autres. Je prends un exemple. On veut maintenir l'inflation ou réduire l'inflation. L'État peut tout simplement faire des dépenses inférieures à ce qu'il faisait avant, donc réduire ses dépenses. Il peut augmenter les impôts. Mais si on fait ça, la croissance va ralentir, voire baisser. Et quand il y a moins de croissance, il y a plus de chômage. Donc, vous voyez, on va baisser certains éléments, mais d'autres vont monter. Donc, ce n'est pas évident. Et puis, on a des objectifs qui ne vont pas être atteints en même temps. Il y a des objectifs qu'on va pouvoir atteindre à court terme, puis d'autres à moyen terme, voire certains à long terme. Donc, tout ça, c'est un peu... Voilà. C'est pour ça que c'est un défi pour nos économistes. Alors, voilà ce carré magique. Ce carré magique, vous voyez, on y retrouve le taux de croissance, le commerce extérieur, le taux d'inflation et le taux de chômage. Là, ce qui est tracé en vert, en bleu et en rouge, c'est les situations idéales. Vous voyez ici, taux de croissance au maximum. Là, c'est 2, là c'est 0, donc là on a 4, 8, etc. On est au max de la croissance. Le taux de chômage, 0, pas de chômeur. Le taux d'inflation, 0, pas d'inflation. Et puis, le commerce extérieur, là aussi, vous voyez, on est à 5, on est à 10, 15%. C'est l'idéal. Or, peu de pays, voire aucun pays n'arrive à être au plus près de ce carré magique. Alors, on va prendre deux exemples. Puisqu'on va tracer. On va prendre la France en 2022 et l'Allemagne en 2022. La France en 2022, le taux de chômage était de 7,2. Donc, on va tracer sur la ligne de taux de chômage, 7,2. Là, on est à 8, donc 7,2, on va le placer là. Taux d'inflation, 5,20. Donc là, on a 6, 4, 5, 5, 20, c'est là. Après, le commerce extérieur, moins 2. Alors là, il est mauvais celui-là. Donc, moins 2, donc 0. Là, on a 2,5, donc moins 2, c'est là. Et puis, le taux de croissance, qui est pas mal, de 60. Et puis, on va les relier. Donc, vous voyez, hop. On se rend compte qu'on est quand même assez loin du de la perfection. Mais, on a des éléments qui sont assez corrects. Et on pourrait presque dire qu'on a un carré qui est équilibré. Si le commerce extérieur était à 2,5, vous voyez, on aurait un carré équilibré. Bon, c'est pas le cas. Prenons maintenant l'Allemagne. Taux de chômage en 2022, 5,30. Donc, ici, à peu près. Taux d'inflation, plus important que le nôtre, 7,9. Donc, ici. Commerce extérieur, alors eux, c'est les champions. Ils étaient bien plus que ça, mais là, ils sont encore à 2% du PIB. Donc, supérieur. Et puis, taux de croissance, pas très loin du haut, mais quand même en dessous, 1,9. Donc, on va relier. Voilà. Et là, on s'aperçoit que, tout compte fait, le carré français est plus équilibré que le carré allemand. Le carré allemand, ils ont un problème avec l'inflation. Ils ne sont pas très loin de nous. Ils sont même au-dessus concernant le commerce extérieur, le taux de chômage, mais ils sont en dessous concernant la croissance et le taux d'inflation. Donc, vous voyez, ça va permettre, ce carré magique, de comparer les différents pays ou de comparer un pays d'une année sur l'autre ou d'une décennie sur l'autre, etc. À une époque, le taux d'inflation en France était de 8 à 10% dans les années 80. Donc, on serait là, oui. La croissance était souvent très faible en France. Donc, on aurait pu être en dessous. Donc, voilà. Ça permet de comparer. Donc, voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo sur le carré magique. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à vous abonner et à la partager. Merci, au revoir.